... Libre Antenne, l'émission qui vous donne la parole. Et à 11h20, vous êtes toujours au cœur de la Libre Antenne, notre prochain invité. Ludo, c'est Christophe Bouillon, député de Seine-Maritime. Avec ce dernier rendez-vous de la matinée, nous inaugurons ce qu'on pourrait appeler le moment citoyen sur Horizon, la radio libre. En effet, après avoir reçu Pascal Martin, président du département, il y a tout juste un mois, c'est au tour de Christophe Bouillon, député, de venir dans nos studios. Durant un peu plus de 30 minutes, nous allons évoquer ensemble la ligne Nouvelle Paris-Normandie. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez intervenir et poser vos questions. Pour cela, contactez-nous par mail à contact.horizonnormandie.fr ou sur le Facebook Libre Antenne via la messagerie privée, en nous indiquant votre nom et votre prénom et l'avis d'où vous nous contactez. Bonjour, monsieur le député. Bonjour. Merci d'avoir accepté votre invitation et c'est pour l'ensemble de l'équipe un plaisir et un honneur que de vous recevoir. C'est un plaisir également pour moi. Alors je vais commencer cette interview en vous posant une question très simple. Un député, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors un député, il a trois fonctions principalement. D'abord une fonction de représentation. Je suis l'élu d'un territoire en Seine-Maritime où il y a la vallée de l'Austroberte, la vallée du Cahy, la vallée du Commerce et la vallée de Seine. Donc je représente ce territoire à l'Assemblée nationale mais je représente aussi la nation. La deuxième fonction c'est de légiférer, faire la loi. Donc le travail consiste assez régulièrement à examiner les textes de loi, à l'amender, à le corriger. Et puis enfin il y a une fonction de contrôle, contrôler le gouvernement. Donc ça se fait à travers des questions, des interpellations et puis aussi parfois des missions d'information, d'évaluation de ce que peut faire le gouvernement. Ça fait combien de temps maintenant que vous étiez élu ? Alors j'ai été élu la première fois en 2007 et entre 2002 et 2007 j'étais le suppléant de mon prédécesseur Jean-Claude Batteux. Et vous parliez tout à l'heure du territoire, c'est un territoire qui est assez grand. C'est combien de communes à peu près ? Alors il y a 78 communes. Moi j'ai l'habitude de dire que c'est un peu une petite France. Une petite France parce que c'est un territoire où vous avez de tout. Vous avez une empreinte industrielle qui est assez forte. Il y a beaucoup d'entreprises importantes. On a de l'agroalimentaire avec Ferrero par exemple à Villers-Récal. Vous avez aussi du pétrole avec ExxonMobil du côté de l'Île-Bonne et Notre-Dame-de-Ravanchon. Vous avez de la pharmacie avec Aspen à Notre-Dame-de-Bondeville. Vous avez Autré-Sanofi. Vous avez Nutriset à Maloney. Vous avez énormément d'entreprises. Vous avez aussi beaucoup d'exploitations agricoles. Il y a près de 500 agriculteurs qui vivent dans le secteur. Vous avez de la boriculture. Vous avez également de l'activité liée au patrimoine naturel et aussi en termes de patrimoine avec des monuments. Vous avez la route des abbayes, la route des fruits. C'est le parc naturel régional qui est en plein cœur de cette circonscription. Donc voilà, vous avez vraiment un territoire qui rassemble tous les enjeux qu'on peut rencontrer en France. Des enjeux éducatifs, des enjeux d'emploi, des enjeux de santé. Il y a deux hôpitaux. Il y a l'hôpital de Lille-Bonne et l'hôpital de Barentin. Donc oui, il y a de quoi faire et c'est plutôt intéressant d'être sur un territoire de cette nature. C'est d'ailleurs l'amour de ce territoire qui vous a amené à vous présenter ? Moi, je suis originaire de ce territoire. Je suis Cochois, alors un petit peu plus loin. Mais j'ai passé, bien sûr, toute ma vie ici. Et c'est vrai qu'il y a la passion de ce territoire. Je trouve que ce qui est important aussi, quelque part, c'est d'être en phase complètement avec ce territoire. Je le parcours de long en large quasiment toutes les semaines. Et à chaque fois, j'y fais des rencontres et des découvertes toujours aussi passionnantes qui motivent. Parce qu'il n'y a pas de routine dans l'exercice qui est le mien. Même si on y rencontre heureusement des personnes qui ont à peu près les mêmes activités. Vous savez, il y a plus de 1000 associations à peu près sur ce territoire. Dans différents domaines, que ce soit sportif, culturel, des associations d'entraide, des associations pour les personnes annulées, pour les jeunes. Donc, vous avez des animateurs, des hommes et des femmes qui sont complètement dévoués à cette tâche, qui sont bénévoles. On les rencontre régulièrement. Mais vous avez aussi la découverte parfois de nouvelles personnes qui s'engagent sur un nouveau type d'activité. Sur votre dossier s'entasse de nombreux dossiers, notamment celui qui nous intéresse ce matin, celui de la ligne Nouvelle Paris-Normandie. Oui, alors c'est un dossier qui m'a mobilisé depuis pas mal de temps maintenant. Il y a plus d'un an et demi de cela, je m'étais inquiété de cette histoire de ligne qui doit traverser notre territoire. Du simple fait qu'en 2015, il y a l'autoroute 150, le tronçon entre Ifto et Barantin, qui se terminait. Et moi, j'y ai interpellé les autorités à l'époque pour leur dire, mais attendez, vous terminez là un projet d'infrastructure important, qui a déjà eu pour résultat sur notre territoire, ici, Vallée de l'Ostreberte et le Plateau de Côte, de consommer de la terre agricole, de découper parfois des villages en deux. Vous n'allez pas refaire la même chose avec un nouveau projet. Et je ne comprenais pas pourquoi ils n'ont pas, à l'époque, mené de concert la réalisation et d'une ligne ferroviaire, un nouveau tronçon et l'autoroute. Donc aujourd'hui, on a créé un collectif, pas tout seul, heureusement que ce n'est pas une démarche personnelle. C'est une démarche qui cherche à rassembler pour créer un rapport de force positive avec des propositions. Donc ça rassemble des personnes physiques, des habitants, des agriculteurs, des communes, beaucoup. Il y a plus de 25 communes qui sont déjà embarquées dans ce collectif, des syndicats, le syndicat des bassins versants par exemple, des associations qui existent déjà, Aziva, A150 Durable, beaucoup de bonne volonté qui, comme moi, considèrent que ce projet tel qu'il est écrit aujourd'hui ne va pas dans le bon sens. On va en reparler dans quelques instants, beaucoup plus en détail pour le moment. Qui vous donne la parole. Et on vous donne la parole, comme chaque samedi matin, entre 9h et midi, Christophe Bouillon, ce matin, notre invité, député de Seine-Maritime. Pour parler de ce projet de ligne nouvelle Paris-Normandie, monsieur le député d'ailleurs, tiens, c'est un projet qui représente un coût très important, 900 millions. Oui, 900 millions d'euros et on peut imaginer même que ça puisse être beaucoup plus, seulement pour 34 kilomètres de nouveaux tronçons. Donc on voit qu'à un moment ou à un autre, tout ça n'est pas très raisonnable. Si c'est pour gagner 5 à 7 minutes et mettre autant d'argent de public, nous nous défendons au sein du collectif, il y a une peine, oui, mais pas à n'importe quel prix, la modernisation de la ligne actuelle. Parce qu'on n'est pas comme s'il n'existait pas aujourd'hui une ligne qui permet aux passagers d'aller entre Rouen et Loavre. Cette ligne, elle existe. Elle mérite sans doute d'être modernisée. C'est ce que nous demandons avec force. En tout cas, nous considérons que la création d'un nouveau tronçon n'apporte rien ni pour les habitants du territoire, ni même pour ceux qui souhaitent aller entre Rouen et Loavre. J'ai envie de dire à quel prix ça veut dire autant d'argent public pour un projet de cette nature. Ça ne paraît pas être dans le bon sens. On marche sur la tête. Et puis par ailleurs, il y a aussi, c'est important, le risque d'une consommation de terres agricoles près à 400 hectares. Vous savez, aujourd'hui, les difficultés de la population agricole, on a des éleveurs aujourd'hui qui souffrent. On vient juste de terminer, et encore, ce n'est pas complètement fini, ce qu'on appelle l'aménagement foncier. On appelait ça avant le remembrement, suite à la réalisation de l'autoroute. Et si on recommence demain l'exercice, vous comprenez la colère, et elle est légitime, des agriculteurs sur ce sujet. Christophe Bouillon, député de Seine-Maritime, notre invité ce matin. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, et d'ailleurs, c'est une question de la part d'un auditeur, René Cotard de Doudville. Pourquoi ne peut-on pas faire avec l'amélioration de la ligne et les structures existantes ? Alors, rien ne dit qu'on ne peut pas faire. Nous, ce que nous demandons, c'est qu'au lieu qu'il n'y ait pas de choix, c'est-à-dire qu'on nous impose la création d'un nouveau tronçon, point barre, nous, on demande à ce que puissent être étudiées plusieurs options, qu'il puisse y avoir, par exemple, en effet, l'étude de l'utilisation de la ligne telle qu'elle existe aujourd'hui. Il mérite, bien évidemment, une modernisation. On imagine que le passage sur le viaduc de Barentin n'est pas simple. Il y a des problématiques liées au tunnel de Pissipoville. Il y a la question de sortie aussi du tunnel sous la Seine à Rouen, liée à l'implantation de la nouvelle gare de Rouen. Donc, bien évidemment, on ne peut pas considérer que c'est la ligne stricto sensu telle qu'elle est. Elle mérite d'être modernisée. Mais nous demandons que cela soit étudié. Une question. Qui est-ce qui va supporter les frais liés à ces travaux ? Alors, c'est un ouvrage d'État. Le maître d'ouvrage, c'est quand même SNCF, directement, qui est chargé de réaliser tout cela. C'est de l'argent public. Vous savez déjà, pour les études, c'est le chiffre de 22 millions d'euros. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est énorme déjà. C'est énorme. Donc, on peut toujours faire des études pour se faire plaisir. À un moment ou à un autre, dans un moment où l'argent public se fait rare, je pense qu'il faut faire les bons choix. Et le bon choix aujourd'hui, c'est au lieu de s'engager dans un projet qui coûte très, très cher et qui risque de nous amener très, très loin et qui risque d'avoir des conséquences dramatiques pour le territoire. Il faut être un peu plus sérieux et essayer de regarder la question de la modernisation de la ligne actuelle. Vous êtes au cœur de la Libre Antenne, Christophe Bouillon, notre invité ce matin, député de Seine-Maritime. Je pense qu'on l'aura bien compris. Vous êtes contre ce projet, non pas dans sa globalité, mais plutôt en ce qui concerne le tronçon entre Rouen et Ifteau. Qu'est-ce qui vous a amené à vous déclarer contre ce projet ? Alors, on est sur un territoire qui est déjà saturé. Vous avez l'autoroute qui vient d'être réalisée, qui a déjà eu pour résultat de consommer de la terre agricole, de perturber la vie dans un certain nombre de communes, mais qui était une demande ancienne du territoire. C'est 40 ans, ce projet a duré 40 ans. Ça, c'est le premier élément. Il y a déjà beaucoup d'infrastructures. Il y a aussi des lignes à haute tension. Il y a une ligne de chemin de fer qui existe déjà. Donc voilà, ça, c'est le premier aspect des choses. C'est qu'on est déjà très saturé. Deuxième aspect, je pense qu'on est à un moment aujourd'hui de la vie politique où je pense qu'il faut arrêter de se fixer sur des grands projets qui nous renvoient très loin parfois dans le temps, qui coûtent très cher. Je pense qu'il faut être très pragmatique. Vous savez, moi, je prends le train toutes les semaines pour me rendre à l'Assemblée nationale entre Rouen et Paris. Ce que demandent les gens, c'est quoi ? C'est que l'horaire qui est inscrit sur leur billet de train, ce soit celui qui correspond à leur heure d'arrivée. Ils demandent de la régularité. Ils demandent que les délais soient respectés. Cela passe sans doute par un meilleur matériel qui roule sur ces rails. Cela demande bien évidemment, je pense, en termes techniques, que des choses soient améliorées, en termes aussi de confort sur la ligne. Mais je pense que c'est comme si, quelque part, pour tuer une mouche, on s'armait d'un lance-missile. Il faut regarder les choses de façon simple, concrète, pratique. Moi, vous savez, je suis cauchois. J'aime le bon sens. Le bon sens, c'est de se dire voilà où sont les problèmes, voilà comment on doit les résoudre et le faire de façon raisonnable. Et je pense que ça ne passe pas par ce tronçon entre Rouen et Yves-Tau. Voilà, justement, on a d'ailleurs appris une bonne nouvelle il y a deux jours à peine. Des trains neufs circuleront en Normandie dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On en parle dans quelques instants, juste après. Et on vous donne la parole, comme chaque samedi, entre 9h et midi, notre invité ce matin, Christophe Bouillon, député de Seine-Maritime. On a commencé à en parler il y a quelques instants. Votre collègue Hervé Morin a obtenu de l'État le financement d'achat de trains neufs en Normandie, notamment pour la ligne Paris-Rouen-Le Havre. En contrepartie, la région reprendra la gouvernance des lignes intercités. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Alors, d'abord, ce n'est pas une nouvelle, puisque la décision a déjà été prise et annoncée par Alain Vidalis lui-même l'année dernière. Donc, ce n'est pas un poulet de l'année, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui a été demandé à l'époque par les deux régions qui étaient la Basse-Normandie et celle de la Haute-Normandie. Et ils ont obtenu gain de cause à ce moment-là. Donc, c'est la concrétisation d'une demande et des annonces qui avaient déjà été faites. Au-delà de ça, moi, j'ai interrogé cette semaine à l'Assemblée nationale le ministre des Transports, Alain Vidalis, sur la question du fret ferroviaire aussi, qui est une question importante et qui renvoie aussi à la question du tronçon Yves-Tauron de la façon suivante. On nous dit souvent, ce qui motive entre autres le projet, c'est d'essayer d'isoler à la fois les trains rapides et les trains lents et puis de réserver des sillons, des passages aux trains de fret, de séparer passagers et fret. La vérité, c'est que si vous voulez en effet répondre à l'intérêt économique pour le port du Havre et de Rouen en termes de fret, de développement de fret, eh bien, vous devez accélérer plutôt les travaux qui concernent la ligne Cerque-Gisor. Et je suis intervenu dans ce sens-là, interrogeant le ministre, le sollicitant, et il m'a répondu deux choses qui sont importantes. La première, c'est que l'enquête publique, c'est le 8 mars 2016, là, dans quelques jours, qui va être lancée et donc qui va permettre d'accélérer les travaux nécessaires de modernisation entre Cerque-Gisor pour le fret ferroviaire et puis des financements par l'Europe, plus de 70 millions d'euros de cette infrastructure qui compte. Et si vous faites ça, eh bien, vous apportez une réponse par rapport à la place portuaire à Vraize en ce qui concerne vraiment la question du fret et donc qui ne rend pas nécessaire, j'ai envie de dire, le fait de réaliser un nouveau tronçon entre Ifteau et Rouen, c'est le sens de ma question. Christophe Bouillon, député de Seine-Maritime, invité dans la libre antenne. La ligne Nouvelle-Paris-Normandie, c'est trois tronçons. Paris-Mantes, Mante-Evreux et celui qui nous intéresse, Rouen-Iffteau. Or, dans ce tronçon est inclue la construction d'une nouvelle gare à Rouen. Alors, il y a en effet plusieurs questions autour de la ligne Nouvelle-Paris-Normandie. La vérité, c'est quoi ? C'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on met plus de temps qu'il y a très très longtemps pour aller entre le Rave et Paris. La première raison, c'est ce qui se passe dans la région parisienne. Vous avez ce qu'on appelle le bouchon-mantois. Il y a plus en plus de trains qui passent. Il arrive, vous savez que la gare Saint-Lazare, c'est peut-être une des gares d'Europe où il y a le plus de passagers. Donc, il y a une sorte de goulot, d'étranglement au niveau de cette gare. Donc, le premier enjeu de la LPD, et moi, j'y soustris vraiment complètement, c'est de faire sauter le bouchon-mantois. Donc, ça, il y a des travaux nécessaires et ça, c'est vraiment utile. Deuxième sujet, vous avez raison, c'est la gare de Rouen. Qu'est-ce qui se passe ? La gare de Rouen est saturée. La longueur des quais ne permet pas d'accueillir tout type de train. Vous avez des tunnels pour entrer et pour sortir. Donc, on voit une difficulté qui existe aujourd'hui du fait même de l'emplacement très ancien de cette gare. Donc, là aussi, dans notre collectif, on souscrit à l'idée d'une nouvelle implantation de la gare de Rouen. Mais, le tronçon Yves-Tourouan, j'ai envie de dire, quelque part, il n'est pas nécessaire, lui. Ce n'est pas là où se joue véritablement la question de l'amélioration du temps de parcours pour aller de Paris au Havre. Si vous faites sauter le bouchon-mantois, si vous réalisez la gare de Rouen, je pense que vous aurez déjà répondu à ce que souhaitent de nombreux voyageurs, en y ajoutant bien évidemment, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, la question du matériel roulant, des aspects techniques, etc. Donc, on voit bien à un moment ou à un autre que l'histoire entre Yves-Tourouan et Rouen, j'ai envie de dire, n'a pas à être prioritaire. Et à part la question de la sortie du tunnel sous la Seine à partir de la nouvelle implantation de la gare de Rouen, il y a une question de sortie, on ne peut pas le faire sortir n'importe où. Donc, il y a un travail nécessaire à faire. Mais je rappelle que jusqu'en 2011, il était envisagé d'utiliser la ligne actuelle. C'est-à-dire, alors, peut-être à partir de Marome, c'est-à-dire qu'il y a une gare à Marome, ou un peu plus loin. Il y a une question qui concerne ce qu'on appelle la fourche à partir du houlme malonné pour aller vers Dieppe. Donc, on voit qu'il y a sans doute un travail d'étude nécessaire pour ce point-là, qui est un point sérieux. Mais sérieusement, permettez-moi de le dire, je trouve qu'il n'est pas nécessaire de construire ce tronçon. Et j'ajoute un point qui est important pour nos amis d'Ivto, c'est qu'il n'est pas prévu aujourd'hui dans leur projet que tous les trains qui doivent aller plus rapidement entre Rouen et Le Havre s'arrêtent à Ivto. Donc là, j'ai envie de dire... Malgré les quais neufs. Malgré les quais neufs. Donc, vous voyez, quelque part, on voit bien que ce projet, il marche un peu sur la tête. Ce n'est pas sérieux. Moi, je pense qu'il faut revoir la copie. C'est le moment de le faire. Parce que la pire des choses, c'est d'avoir un tracé. On a déjà connu ça avec l'autoroute. Ou même, il y a d'autres types d'infrastructures. Et qu'on nous renvoie à la réalisation concrète dans plusieurs décennies. On parle de 2030, parfois un peu plus loin. Donc, je pense qu'il faut être sérieux aujourd'hui et éviter à ce territoire d'avoir un tracé qui risque de le condamner. On marque une pause dans cette interview. On écoute Christophe Oulham. Tiens, l'un de vos chanteurs se serrés, d'ailleurs. L'émission qui vous donne la parole. A notre invité ce matin, Christophe Bouillon, député de Seine-Maritime. Monsieur le député, on en a parlé d'ailleurs en antenne. C'est un titre que vous aimez, ça ? Christophe Oulham. Oui, oui, j'aime beaucoup comme artiste. D'abord parce que c'est un artiste complet. A la fois en termes de parole. Il a une voix magnifique. Et puis, il a une présence scénique. Un vrai style. Moi, j'aime beaucoup le répertoire chanson française. Avec des jeunes artistes qui progressent, qui ont besoin aussi de trouver le public. Ce qui est le cas. J'aime aussi Calo Giro et beaucoup d'autres. Je crois qu'on a cette chance d'avoir encore des chanteurs à texte. Et ça, ça me plaît beaucoup en tout cas. En voiture, c'est quel jeu ? Moi, la radio, c'est mon compagnon de route. C'est zapping, non ? Oui, je passe beaucoup de temps en voiture parce que le territoire est assez grand. Et donc, je zappe un peu entre différentes radios. Je passe de l'actualité, radio rock, un peu pop. Et puis aussi, radio locale. Donc, c'est vraiment pour moi un compagnon de route. J'aime des voix. Il y a des voix qui m'accompagnent. Quand j'étais étudiant, ça va sans doute vous faire sourire. Le soir, pour travailler, il y a une voix que j'adorais. C'était celle de la météo marine sur France Inter. C'était une voix tout juste magnifique. Ce n'était pas intéressant en tant que telle, la météo marine. Mais voilà, c'était une voix qui m'accompagnait. Et je pense que la radio, ça a accompagné beaucoup de personnes. Horizon libre antenne. Christophe Bouillon, député de Seine-Maritime. Revenons au sujet qui nous intéresse ce matin, c'est-à-dire la ligne nouvelle Paris-Normandie. On l'a dit tout à l'heure, des travaux de modernisation qui vont se faire sur 34 km de voie. Mais ce projet important, il a aussi pas mal d'ombre au tableau. Je pense, destruction de terre agricole, vous en avez parlé un petit peu, inondation, ruissellement, répercussions sur les communes également. Oui, oui, oui. J'ai envie de dire, les risques pour le territoire sont très importants. Et on les connaît parce que vous êtes sur un territoire qui a une mémoire du risque d'inondation, par exemple. Chacun se souvient de ce qui s'est passé dans la vallée de l'Ostreberte lorsqu'il y a eu des événements dramatiques en termes d'inondations. Il y a d'ailleurs un travail formidable du syndicat des bassins versants du Safenbeck et de l'Ostreberte dans ce domaine qui fait à la fois, qui réalise des infrastructures pour limiter ce risque, mais qui fait aussi beaucoup de travail de sensibilisation à la population sur ces sujets. Donc on est sur un territoire qui, aujourd'hui, est saturé de ce point de vue-là. Sur la terre agricole, j'y reviens aussi parce que ça me semble très, très important de le dire. On a la chance d'avoir sur ce territoire des exploitants agricoles qui vivent de leur travail, même si c'est difficile aujourd'hui vu le contexte économique, vu la crise du prix du lait, du prix de l'avion, etc. Quoi qu'il en soit, ils ont besoin de terre et cette terre, elle est bonne, par ailleurs. Moi, j'ai rencontré la Chambre d'agriculture et les syndicats agricoles. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit ? Ils m'ont dit deux choses. La première, c'est que sur le plateau de Côte, vous avez là une terre qui est bien classée, qui est une bonne terre. Et puis, deuxième chose, ils m'ont dit, vous savez, sur un projet de cette nature, on doit s'y prendre en avance. Pourquoi ? Parce qu'il faut mettre de côté un certain nombre de terres pour prévoir les échanges fonciers, le remondre-vent, etc. Sur ce projet-là, rien n'a été prévu, rien n'a été pensé, rien n'a été anticipé. Donc voilà un sujet qui est aussi sérieux. Et puis, par ailleurs, là, je parle aussi sur une question qui m'intéresse, qui est celle du bruit. Vous savez, une infrastructure, ça amène aussi un type de nuisance qui est déjà vécu par un certain nombre d'habitants, lié par exemple au trafic routier, etc. Si vous mettez en place une ligne ferroviaire, vous risquez de perturber le confort de vie d'un certain nombre d'habitants qui se situent sur les villages et dans les communes qui seront traversées. Alors justement, deux auditeurs qui ont posé la même question. Le premier, Nicolas Cauchois, de la région rouennaise, et le second, Arnaud Mouillard, de Blackville. Mouillard, qui nous dit d'ailleurs que le tronçon Rouen-Ivto doit passer à quelques mètres de son domicile. Sa question est donc la suivante. Enfin, les questions sont les suivantes. Y a-t-il une alternative à la réalisation de ce nouveau tronçon ? Moi, j'ai la conviction que oui. Cette alternative, c'est... Et ça serait quoi alors ? C'est l'utilisation de la ligne actuelle en la modernisant. Il y a deux sujets importants. Sur le sujet du fret, je le dis, la solution c'est Cerqueux-Gisor. C'est pas entre Ivetot et Rouen que va passer l'essentiel du fret, que doit passer l'essentiel du fret. Premier point. Ça, c'est pour répondre à l'enjeu du port du Havre. Deuxième point, c'est pour les passagers. Je considère que si on améliore la ligne actuelle, si on la modernise, eh bien, peut-être qu'on ne gagnera pas 5 à 7 minutes. Peut-être qu'on gagnera 3 minutes. Mais à un moment ou à un autre, il faut savoir ce qu'on veut. Et la dépense de l'argent public, elle doit se faire en fonction de ces choix-là. Donc, je pense que c'est cette solution, cet alternatif qui doit être aujourd'hui étudié sérieusement. Pourtant, la SNCF annonce un gain de temps assez important. 25 à 35 minutes sur le temps par rapport à aujourd'hui. Alors, elle annonce, il faut se méfier des chiffres. Oui, voilà, c'est pour ça que je vous pose la question. Elle annonce cela entre Paris et le Havre. Et l'essentiel du gain de temps, à mon sens, se joue sur la partie bien en amont dans la région parisienne en faisant sauter du côté de Mantes. Voilà, du côté de Mantes, vous avez parfaitement raison. Et ce qui est assez étonnant dans l'annonce de ces chiffres, etc., c'est que, par exemple, entre Rouen et Iftot, c'est assez simple à comprendre, vous n'avez que 34 km. Donc, ce n'est pas là que le train va prendre de la vitesse. Et d'ailleurs, dans les schémas qu'ils montrent, dans les dessins, les graphies, souvent, le train, il va le plus vite. C'est après Iftot. Il y a un segment, un tronçon, où là, il peut aller jusqu'à 220 km heure. Donc, on voit bien, quelque part, que ce n'est pas entre Rouen et Iftot, où tout d'un coup, le train, par magie, il va pouvoir prendre une vitesse. Ce n'est pas possible. Vous savez, si vous prenez une voiture, vous voyez bien que si la distance est courte, vous ne pouvez pas prendre de l'accélération. Le temps s'est lancé, c'est fini, déjà. Exactement. Donc, c'est là aussi où il y a un peu des choses qui ne sont pas bien dites, je trouve, par la SNCF. C'est que, finalement, qu'est-ce qui fait gagner du temps ? C'est de ne pas s'arrêter dans les gares. Et donc, qu'est-ce qui peut faire gagner du temps ? C'est que, s'il ne s'arrête pas à la gare d'Iftot. Et donc, moi, je dis à nos amis d'Iftot de se méfier de cela, de bien regarder à deux fois, de vérifier les choses. Je pense qu'il est important, c'est peut-être qu'on gagne un peu de temps, mais c'est aussi que les trains desservent bien, comme c'est le cas aujourd'hui, notamment une ville aussi importante que l'Iftot. Et puis, par ailleurs, je le redis avec force, ce que veulent les voyageurs normands, c'est la régularité. Fondamentalement, ce n'est pas si vous gagnez 5 minutes. Aujourd'hui, vous ne gagnez pas. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Aujourd'hui, vous avez quand même des retards qui sont assez réguliers. Vous avez des trains, parfois, qui sont annulés. Et ça, c'est insupportable. Vous avez 3 000 navetteurs entre Rouen et Paris. Il y a des navetteurs, des gens qui font le trajet tous les jours pour aller travailler. Et ceux-là, c'est vrai, ils ont une vie insupportable du fait des retards qui sont assez fréquents. Christophe Bouillon, député de Seine-Maritime, est notre invité ce matin dans la Libre-Antenne. Nouvelle question d'un éditeur. Pardon, excusez-moi. Claude Luc de Fréville, y a-t-il d'autres projets proposés avec des estimations fiables ? Alors, c'est ce qu'on demande. En fait, pour bien comprendre les choses, on est dans un moment, dans une phase d'étude. Donc, la phase d'étude, c'est quoi ? La phase d'étude, c'est le moment où il faut définir un tracé et, bien évidemment, en mesurer les conséquences dans tous les domaines qu'on a rappelés tout à l'heure, terres agricoles, temps de trajet, etc. Bon, nous, ce qu'on demande, aujourd'hui, dans cette phase d'étude, c'est que soient étudiées plusieurs options. C'est-à-dire, on ne dit pas, on n'est pas, j'ai envie de dire, avec des œillères. On est plutôt sur l'idée, mettons tout sur la table. Ça veut dire quoi ? Mettre tout sur la table ? C'est-à-dire que la SNCF étudie le tronçon Yves-Tohéron, pourquoi pas, mais qu'elle étudie aussi la modernisation de la ligne existante et pourquoi pas une autre option. Et c'est à la connaissance de toutes ces options que le choix doit être fait. Et il faut le faire maintenant, parce que, qu'est-ce qui fait notre colère ? Qu'est-ce qui fait la mobilisation du collectif ? Qu'est-ce qui fait qu'on a mis en œuvre une pétition qui rencontre un franc succès ? Il y a plus de 2000 signatures. C'est tout simplement parce qu'on avait le sentiment, on a le sentiment qu'on ne nous laissait pas le choix. C'est comme ça, point barre, circuler, il n'y a rien à voir, ça, ce n'est pas possible. Nous, ce qu'on veut, c'est que différentes options soient étudiées et qu'on fasse la démonstration que c'est possible de le faire sur la ligne existante. Concrètement, aujourd'hui, on en est où de ce dossier-là ? Alors aujourd'hui, par le travail du collectif, par la mobilisation du collectif, je pense qu'on commence à convaincre, en tout cas, ce n'est pas encore acquis, il faut qu'on continue cette lutte, ce combat, de remettre sur la table la question d'étudier l'option utilisation, médicalisation de la ligne actuelle. Ce n'est pas gagné, mais je pense qu'on a eu raison, dès l'année dernière, et même avant, je vous rappelle, ça fait plus d'un an et demi que je suis sur ce sujet, de se mobiliser, parce que si rien n'avait été fait, si ce collectif n'existait pas, si la pétition n'avait pas été lancée, je peux vous dire qu'aujourd'hui, eh bien, on aurait été dans une nasse, et on aurait pas... Et Calogero tient d'ailleurs un autre de vos artistes que vous aimez ? Oui, j'aime beaucoup Calogero, à la fois pour les tests, et puis aussi pour les paroles, bien sûr, et puis pour le jeu scénique, c'est sur scène... Vous avez eu l'occasion de le voir sur scène ? Je n'ai pas eu l'occasion de le voir en direct sur scène, malheureusement. Il est passé il n'y a pas longtemps au Zénith à Rouen, donc c'est quelqu'un qui, sur les tournées, vraiment rend compte un franc succès. Christophe Bouillon, notre invité, député de Seine-Maritime, ce matin sur horizon. Dernière ligne droite concernant notre sujet ce matin, la ligne Nouvelle Paris-Normandie. Vous en avez parlé tout à l'heure, un collectif de défense pour les Vrains, une pétition qui est en cours. Où est-ce qu'on peut rejoindre ce collectif et où on peut signer cette pétition ? Alors, beaucoup de communes qui font partie de ce collectif la mettent à disposition dans les mairies. Vous avez aussi, à ma permanence, la possibilité de récupérer Rue Le Seigneur à Barantin, 51 Rue Le Seigneur, récupérer cette pétition. Il y a une page Facebook qui existe. Il y a un site qui va se mettre à jour. On s'est réunis, il y a quelques jours de cela, à Blackville pour faire une réunion de travail. On était assez nombreux, des élus, des agriculteurs, des habitants et des représentants de l'association. Donc, on a défini un plan de bataille, j'ai envie de dire. On fait signer cette pétition sur les marchés. C'était le cas cette semaine sur le marché de Pavilly, mais pas seulement. Il y a aussi le marché du Hulme. Et on a déjà plus de 2200 signatures. Ce n'est pas fini. Il faut continuer à convaincre. Et puis, vous pouvez aussi, bien évidemment, nous contacter directement par Internet. Mon adresse contact arrobas christophebouillon.fr Et puis, on fera le lien, bien évidemment, pour faire en sorte à toutes celles et tous ceux qui veulent rejoindre le collectif, s'associer à nos démarches, de pouvoir le faire. Parce que je crois que c'est maintenant que se joue véritablement le combat. D'ailleurs, c'est combien de communes qui seront touchées par cette ligne ? Vous avez 25 communes qui sont concernées, qui sont vraiment celles de notre territoire. Pas simplement. Vous avez la vallée du Caillis, la vallée de l'Ostre-Berte, un peu sur le plateau de Caux. Donc, c'est ces communes-là qui appartiennent à ce collectif. Mais pas seulement. Vous avez aussi le syndicat de Bassin-Versant. Et puis, vous avez, pour moi, c'est important, aussi des associations, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont habitués déjà à défendre ce territoire sur les questions d'inondations, sur les questions de préservation de l'environnement. Et je crois que ça, c'est aussi important de les avoir avec nous. Tous les renseignements concernant cette ligne, on peut les trouver dans les mairies des communes ? Oui, on peut les trouver dans les mairies des communes. Vous avez des communes qui ont déjà rassemblé beaucoup, beaucoup de signatures dans leur village, que ce soit Blackville, Bouville, Imezie ou d'autres. Vraiment, il y a une belle, belle mobilisation sur ce terrain-là. Je crois que c'est important. Sachez-le, quand il y a eu le projet de présentation d'ensemble de la ligne Paris-Normandie, qui concernait quand même 15 millions d'habitants, il y a eu seulement 6 000 contacts, 6 000 personnes qui se sont intéressées. Nous, on a à peine 3 mois sur un territoire beaucoup plus petit. Eh bien, il y a déjà plus de 2 200 signatures. Et à chaque fois qu'on est en contact avec la population, par exemple, c'était le cas sur le marché jeudi dernier à Pavilly, très vite, les gens nous rejoignent. Il y a eu plus de 80 signatures simplement en quelques heures. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a un vif intérêt de ce territoire, une belle mobilisation qui s'organise pour éviter que n'importe quoi se fasse. Bien sûr, s'il y a des gens de la SNCF qui nous écoutent, vous serez, bien entendu, les bienvenus pour vous aussi exposer votre point de vue, ce qui est tout à fait normal. C'est aussi cela, le débat. Sachez-le, il y a aussi dans notre collectif des cheminots retraités, des gens de bonne volonté qui nous apportent leur expertise et qui nous aident aussi à bien comprendre les arguments de la SNCF. C'est précieux d'avoir des cheminots avec soi et on a la chance d'en avoir dans notre collectif. Monsieur le député, une dernière question qui va concerner notre radio. Qu'est-ce que vous pensez de raison La Radio Libre et de ses programmes ? D'abord, c'est une radio libre et je crois que le mot est important. Pourquoi ? Parce qu'il y a une tonalité, il y a une façon de faire qui est importante pour un territoire et puis ensuite, elle est territorialisée, elle a une empreinte territoriale. Je vous disais tout à l'heure que j'ai la chance d'être le représentant d'un territoire qui est presque une petite France. Eh bien, Horizon FM, c'est aussi le représentant d'un territoire en quelque sorte. C'est quelqu'un qui, je dis quelqu'un parce que c'est une personne pour moi une radio, c'est quelqu'un comme ça qui vous aide aussi à mieux comprendre ce territoire et à permettre aussi à ce que le territoire, quand il a des choses à exprimer, puisse le faire. C'est parfois difficile, vous savez, vous avez un mur médiatique parfois quand vous avez des sujets à traiter. D'autres types de médias ne vous prennent pas, ne vous prennent pas en sérieux et parfois, ne vous prennent pas en considération. Quand on a la chance d'avoir une radio libre qui a la couleur du territoire, eh bien, c'est plus facile pour ce territoire de respirer et de vivre. Merci, Monsieur le député, d'être passé par nos studios ce matin. Merci de votre disponibilité et puis toutes mes excuses auprès de la direction parce qu'on a légèrement débordé les garçons. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada